faut-il vendre c'est une des questions qu'on se pose le plus actuellement dans le monde des cryptos et c'est une des questions les plus importantes faut-il vendre ou du coup à l'inverse faut-il acheter et pourquoi faire derrière dans cette vidéo on va voir s'il faut vendre ou pas et qu'est ce qu'il faut faire en cas de vente et bien sûr je vais te dévoiler mes objectifs mes targets aimé move et on va voir aussi quels sont les scénarios qu'on peut rencontrer même si tu regardes plusieurs mois ou années après la sortie de cette vidéo ça reste intéressant pour comprendre comment faire bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement je vais tenter de rester le plus objectif possible mais tu restes le seul responsable de tes investissements alors avant de commencer j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui permet en partie de financer mes frais de montage et de graphisme il s'agit de bitgate l'un des plus gros exchange mondial de crypto et dont lionel messi l'une des plus grandes stars de l'histoire du football et l'effigie tout comme le club de juventus bitgate futures c'est la cinquième plus grosse plateforme d'échanges au monde selon coin gecko bitgate c'est aussi des fonds de 300 millions de dollars pour assurer les crypto des utilisateurs de la plateforme en terme de volume il ya suffisamment de liquidités puisque c'est 5 à 8 milliards de dollars par jour la plateforme est d'ailleurs numéro un mondial en copie trading et tu peux traiter des contrats à terme avec levier même si tu dois être très prudent avec ce domaine très risqué la plateforme propose aussi des lunch pad et détient un token de gouvernance le bgb si ça t'intéresse je te mets mon lien d'affiliation en description tu peux recevoir jusqu'à 8000 dollars de bonus qui servent à payer les frais ou à couvrir leur position tu auras accès à des tournois de trading des airdrops et des événements exclusifs allez let's go on commence cette vidéo on a des milliers de scénarios possibles on peut pas prévoir lequel va se passer mais du coup je t'ai réuni les trois scénarios les plus probables qu'on pourrait rencontrer à l'approche du halving du bitcoin 1 on part en bull run débile avec un nouvel à th certains estiment qu'on va continuer de monter qu'on va prendre la th de 2021 et qu'on va lui casser les dents pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques parce que oui à th ça signifie all time height donc en français plus haut niveau jamais atteint quand j'écris cette vidéo on est mercredi 28 février et le bitcoin vient de passer de 57 mille dollars à 59 mille dollars et donc si on se tient à ce scénario ça veut dire que malgré des petites corrections en daily on va entamer un vrai bull run sur les prochains mois même si le halving du bitcoin est dans moins de deux mois c'est à dire en avril 2024 pour rappel le halving c'est le moment où les récompenses des mineurs sont divisés par deux pour le réseau bitcoin c'est un événement crucial parce que chaque halving a été suivi d'une phase extrêmement haussière l'année d'après deuxième scénario envisagé un range de plusieurs mois pour moi ce scénario est déjà plus probable et surtout préférable parce qu'il permettrait au marché de souffler un peu et de créer une zone de support à partir de laquelle on va pouvoir décoller fin 2024 début 2025 pour aller chercher des sommets jamais atteint toute personne qui investit depuis plusieurs années c'est pertinemment qu'un cours ne peut pas monter indéfiniment en ligne droite sans jamais avoir de correction il ya un moment où les institutions et les gros portefeuilles vont prendre des profits à coups de milliards de dollars pour sécuriser leur position pour rappel un règne c'est une phase où le cours d'une crypto ou même d'un actif aussi dans un canal entre deux niveaux par exemple on pourrait voir le bitcoin aller chercher 65 mille dollars redescendre à 55 mille et ensuite osciller entre ces deux niveaux ces deux prix pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois troisième scénario envisagé une belle correction sur le marché crypto après six mois d'affilée dans le vert pour celui qui tient le marché crypto le bitcoin le scénario d'une correction mensuelle est très probable on pourrait facilement avoir un mois bien rouge histoire de venir ralentir le marché et lui laisser le temps de souffler avec un retour aux 60 mille dollars les investisseurs qui sont entrés au pire moment au pic de 2021 commence tout juste à être dans le vert grâce à leur décès à bien sûr c'est une moyenne certains ont mieux réussi que d'autres leur bear market mais c'est en tout cas ce qu'on constate sur twitter donc en arrivant aux 60 mille dollars pour le bitcoin on arrive dans une phase où quasi 100% des investisseurs sont en positif ce qui devient très dangereux beaucoup de signaux commencent à arriver et laisse penser qu'une correction est imminente et c'est d'ailleurs le scénario que je privilégie je vais t'expliquer pourquoi et te montrer tous les indicateurs qui penchent en sa faveur bien sûr je vais te montrer ensuite mes targets et mes moves parce que j'ai conscience que ce scénario pourrait ne pas se produire et que ça pourrait être un gros piège de tout vendre maintenant avant ça si tu aimes ce contenu pense à lâcher un gros like à commenter pour apporter de la valeur et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait la chaîne grossit beaucoup ces derniers temps et je vous remercie énormément les potes donc selon moi comme je viens de le dire le scénario le plus probable est celui où bitcoin s'approche de son ath et corrige ensuite le bull run se fera ensuite dans plusieurs mois je t'explique pourquoi je pense ça depuis quelques mois je te partage sur cette chaîne youtube et sur twitter mais différents mouv par rapport au bitcoin tu as pu voir que j'ai été assez chanceux parce que je t'ai annoncé prendre des profits à 48 mille dollars sur une grosse résistance bitcoin parce qu'on arrivait au moment de l'annonce des etf j'avais annoncé que je rechargerai entre 40000 et 38 mille dollars sur un gros support sympa j'ai même vendu toutes mes actions de mon cto pour charger all in bitcoin et eter sur mon compte en bourse trade république d'ailleurs je te mets un lien sympa en description et bingo ce move risqué à payer puisqu'on a eu une correction à 38 mille dollars et des poussières et depuis ça n'a quasiment pas cessé de monter on tourne au moment où je fais cette vidéo à presque 60 mille dollars depuis plusieurs semaines je te dis sur twitter que je vise un pic du bitcoin proche des 65 mille dollars avant une correction alors pourquoi premièrement l'analyse technique et le cours des actifs repose sur la psychologie humaine si ça descend ou si ça monte c'est uniquement parce qu'on a plus de bitcoin vendu ou acheté à un moment donné et un des indicateurs les plus puissants pour repérer ces niveaux psychologiques ce sont les résistances et les supports résistance quand c'est au dessus du prix actuel et support quand c'est en dessous ce sont des zones importantes qui ont été travaillées par le passé ou alors qui représente une barrière psychologique comme les 100 mille dollars jamais atteint par exemple et les deux prochaines résistances majeures sont les plus importantes qu'on n'ait pas connu depuis longtemps puisqu'il s'agit des deux derniers at h rencontrés en 2021 c'est à dire 65 mille dollars et 69 mille dollars cette zone va être très difficile à passer parce qu'on va sûrement avoir une grosse prise de profit et aussi pas mal d'institutions et de traders qui vont jouer cette carte forcément cette résistance on n'est pas les seuls à l'avoir repéré mais une résistance c'est pas suffisant pour dire que ça va corriger deuxièmement le nombre de mois à filer dans le vert est un indicateur hyper révélateur déjà la bougie mensuelle est celle qui a le plus d'importance suivi de la bougie weekly donc hebdomadaire et actuellement le mois de février qui est en train de se clôturer quand je fais cette vidéo est le sixième mois d'affilée de hausse sur le bitcoin même si en janvier on n'a quasiment pas monté la bougie mensuelle a clôturé dans le vert et c'est tout ce qu'on retiendra techniquement les dernières fois que c'est arrivé c'était en avril 2013 lors de la première phase du bull run qui s'est déroulé en deux fois avant que ça rempart très haut en 2014 et sinon c'était en mars 2021 lors de la première phase du bull run qui s'est aussi fait en deux fois mais différemment donc sept mois d'affilée dans le vert c'est jamais arrivé depuis au moins 2011 parce que j'ai pas regardé avant alors si t'aimes les probabilités mathématiques tu sais qu'un mois de mars dans le rouge est très probable mais qui dit improbable ne veut pas dire impossible troisièmement un des meilleurs indicateurs pour vendre ou acheter c'est de regarder le rsi et le crypto fair and grid index ce dernier représente le sentiment qui plane au dessus du marché extrême peur peur neutre euphorie extrême euphorie et où sommes nous actuellement dans l'extrême euphorie à 80 sur 100 on peut y rester un moment alors c'est pas suffisant non plus pour être quasi sûr qu'une correction approche si on se tape un gros range cet extrême euphorie peut baisser d'ailleurs on est dans la partie basse de l'extrême euphorie on n'est pas non plus à 95 on est à 80 par contre concernant le rsi le relative trains index avec mon accent un peu douteux on est actuellement à 71 ans monthly lors des précédents bull run les eth monthly ont donné un rsi supérieur à 90 on est actuellement à 71 donc c'est pas énorme on a encore de la marge mais c'est déjà bien monté par rapport à il ya quelques mois par contre en weekly le rsi est à 84 au pic de 2019 il avait suffi d'un rsi weekly à 80 pour entamer une baisse donc c'est pas parce qu'on n'a pas un rsi à 95 qu'on aura pas forcément une correction mais on a encore une marge qui peut nous faire douter sur le scénario quatrièmement on est à une cinquantaine de jours du halving du bitcoin c'est l'événement le plus attendu dans le monde des crypto et ça n'arrive que tous les quatre ans tu connais sûrement le dicton by the rumor celles news eh bien on peut très bien être en train de connaître ça comme par hasard c'est en train de pump alors qu'on se rapproche de ce fameux halving on est sûrement en train de le pricer à l'avance on a connu la même chose en décembre janvier avec les étés bitcoin et pile poil quand ils ont été validés on est redescendu de 48 mille dollars à 38 mille dollars et cinquième point hyper intéressant selon moi le halving devrait avoir lieu fin avril juste avant le mois de mai et tu le sais en mai fait ce qu'il te plaît non en vrai le mois de mai et depuis longtemps considéré comme un mois où les institutionnels et les investisseurs prennent des profits juste avant l'été et la fin de l'année scolaire alors ce n'est que de la spéculation mais c'est un signal supplémentaire qui me conforte dans le choix de prendre des profits en vue d'une éventuelle correction mais du coup je vais te dire exactement comment je compte faire je me base sur un scénario de correction sur le bitcoin généralement ethereum suit le move et les ad coins aussi mais toujours un peu en décalé et ils agissent parfois complètement différemment donc j'ai séparé mes targets en deux catégories premièrement bitcoin et et là aussi j'ai deux stratégies différentes j'ai vendu toutes mes actions de mon compte titre ordinaire sur trade république pour y charger du bitcoin et de l'éther sur la zone des 38 mille 40 mille dollars sur ce portefeuille j'ai une stratégie beaucoup moins agressive que sur mes portefeuilles crypto parce que mon compte en bourse c'est censé être la partie safe de mon patrimoine j'ai donc déjà vendu 25% de mes btc et et h à 57 mille dollars et aussi à 59 mille dollars je compte continuer à vendre au moins deux fois 25% avant 65 mille dollars sachant qu'à chaque fois c'est 25% de ce qui reste pas du capital initial si on monte au delà et qu'on n'a pas de réelle correction je continuerai à prendre des profits sur des points psychologiques comme 60 mille dollars 80 mille dollars etc jusqu'à 100 mille dollars si j'ai tout vendu plus tôt c'est pas grave parce que j'aurais récupéré une belle somme de cash à réinvestir en bourse quand le marché us redeviendra intéressant si on a la fameuse correction alors je vais surveiller des zones pour remettre des billes à 52 mille dollars 48 mille dollars et 40 mille dollars qui me semblait trois belles zones de support je pense pas qu'on redescendra en dessous des trente mille dollars mais au cas où je garderai quand même un petit peu de cash concernant mon wallet crypto la stratégie est un peu la même pour bitcoin et eter a et on va dire en plus risqué je viens de vendre 10% à 59 mille dollars pour bitcoin et 3300 dollars pour eter je revendrai aussi 20% à 60 mille dollars et encore une fois 20% à 64 mille dollars je ferai pareil pour et terme au même moment sans trop réfléchir par contre en cas de correction je vais pas réinvestir le cash uniquement dans bitcoin et terre je vais sûrement chargé des projets comme casse tao et plein d'autres bons projets selon comment chaque crypto se comportera deuxièmement les autres coins pour l'instant je n'ai pas encore réalisé de réel profit hormis pour réinvestir sur d'autres altcoins mais si on a tout le marché qui peut après avoir eu une belle poussée du bitcoin je prendrai 25% de profit sur toutes les grosses lignes de mon wallet si on a du 20% à 30% par jour en mode high season exemple sur la la gel des ordi caps va être ma petite et plein d'autres lignes ça va être un peu au cas pour qu'à parce que chaque projet est différent et réagi différemment bien sûr entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où je la publie il ya un petit laps de temps donc je te tiens au jus sur twitter alors n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse par contre je ne pense pas que la correction qu'on va subir soit énorme alors je vais temporiser mais je ne vais pas non plus attendre 20 mille dollars sur le bitcoin pour recharger comme je te l'ai dit j'attends plutôt une correction aux alentours des 38 48 mille dollars et peut-être qu'on descendra par en dessous des cinquante mille dollars faut rester vigilant et ne pas rater le train faut garder en tête que prendre des profits maintenant c'est aussi peut-être trop tôt et que le train ne repassera jamais c'est pour ça que je ne compte pas prendre 100% de profit max 50% sur ether et bitcoin qui représente un tiers de mon portefeuille et max 20% sur les altcoins comme ça si ça retrace j'ai du cash à réinvestir et si ça continue de monter je suis toujours quand même bien installé dans le train et j'ai mon petit cash tranquille qui attendra les prochaines opportunités voilà c'est tout ce que j'avais à te dire like la vidéo ça t'a plu merci à tous les abonnés et ciao le futur riche